... Sa petite soeur, même père, même mère, est l'épouse de l'Asana Kané, ce fameux marabou à Sébou. Et depuis des années, Sekou Traoré se rend au Ziyara de l'Asana Kané, son oncle. Et depuis qu'il a été nommé secrétaire général adjoint, ensuite secrétaire général de la présidence, il n'a jamais été voir l'Asana Kané. Il a été lors du dernier maoulou à la naissance du prophète, le Père Sallallahu Sallam. Cela suffirait-il pour constituer un élément de complot contre le gouvernement, le fait d'aller rendre visite à son nom, et encore, il ne l'a pas fait. On lui reproche d'avoir introduit des viandes de sacrifices rituels au palais. Mais aucun élément précis, concret, n'est fourni à l'appui de cette affirmation. Ensuite, on lui reproche d'avoir désorganisé l'agenda du président en faisant barrage entre le président et certaines personnes qui auraient sollicité de rencontrer le président et le secrétaire général aurait fait entrave à ces rencontres ce qui seraient des éléments de déstabilisation du président et de la transition. Je vous apprends tout simplement que l'agenda du président est fait par le directeur du cabinet et non pas par le secrétaire général. Ça, je le sais, pour avoir été conseiller spécial à la présidence de la République. Si le procrétaire ne le sait pas, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Mais l'organigramme de la présidence est quand même un acte public qui est connu et qui aurait dû être consulté avant d'affirmer n'importe quoi. Ce n'est pas le secrétaire général qui fait l'agenda du président de la République. Ensuite, il est reproché d'avoir fourni des informations sur des initiatives du président de la transition et d'avoir fourni des informations sur ces initiatives à RASBAT. Et bien là également, ce qui est formel, il n'a jamais contacté RASBAT, ni physiquement, ni téléphoniquement. Et il ne sort aucun élément du dossier pour corroborer ces affirmations. Voilà donc les indices graves concordants réprochés au secrétaire général de la présidence et qu'il serait constitutif de complots contre l'État. Il faut bien croire que la transition, elle est très fragile pour qu'on puisse la déstabiliser avec si peu d'éléments. Les hôtes financiers, Vital Job, qui est directeur du PMU, Kone, Kansai, qui sont du trésor et des services du payeur du district, et Hagi Boutal, qui est le frère, comme je vous l'ai dit, de Boubou Sissé, et qui est directeur adjoint de l'AGFO, seraient les financiers de ce complot. Et ils auraient mobilisé, ils auraient, c'est ce qui ressort du requisitoire que vous avez, comme moi, ils auraient mobilisé 200 millions distribués entre les syndicats d'étudiants et de travailleurs. Ils n'auraient aucune trace de ces 200 millions, aucune preuve matérielle de cette remise, aucun acquis, à quel responsable syndical, quel responsable des mouvements d'agitation, rien, absolument rien. On affirme tout simplement que ces gens ont réuni une prime d'adhésion, je ne sais même pas ce que ça veut dire, une prime d'adhésion de 200 millions. Voilà ce qui est réproché à ces prétendus financiers, qui, au passage, n'ont jamais rencontré ces derniers temps le premier ministre Boubou Sissé. Jamais. Il n'y a pas eu de rencontre entre toutes ces personnes-là récemment. Enfin, Razbat. Razbat est connu pour ses émissions radiophoniques d'un ton assez libre, tout le monde le sait, mais il n'a absolument rien à voir avec Boubou Sissé, ni maintenant, ni dans un passé plus lointain. Razbat le dit, il ne l'a même pas rencontré directement, il a demandé des informations sur le paiement de la dette intérieure depuis que Boubou était ministre des Finances avant d'être premier ministre. Ces rapports remontent à ce moment-là, il y a donc 3 ou 4 ans. Il n'y a jamais eu de rapport entre Boubou Sissé et Razbat. Voilà, donc, résumé, je vais passer la parole à mes confrères s'ils ont des compléments à apporter. Je le répète encore, l'information n'a pas commencé, donc on ne peut pas reprocher à qui que ce soit d'avoir violé les secrets de l'information. Le réquisitoire qui est sur tous les réseaux sociaux, qui est partagé par le monde entier, qui n'est pas une œuvre dont on peut être particulièrement chère, il faut demander à son auteur qui est à la base de sa diffusion. Ce n'est pas nous, on se contente d'en prendre acte et pour la défense de nos clients, nous avons parfaitement le droit de commenter ce rapport, ce réquisitoire, nous aurons à le faire encore dans d'autres endroits, mais là, franchement, nous en appelons à l'opinion internationale, l'opinion nationale, il y va de l'honneur de la justice malienne, il y va de l'honneur de tous les Maliens, il y va de l'honneur de la transition, des autorités de la transition, il y va du respect des droits de l'homme dans notre pays où des hommes et des femmes se sont battus, ont donné leur vie, ont donné leur liberté, ont sacrifié tout pour que nous ayons la garantie du respect de ces libertés fondamentales qui ne méritent pas d'être maltraitées de cette façon dans notre pays. Moi, je vous dis, j'ai mal que des confrères de Paris se déplacent pour venir nous aider dans ce travail-là aujourd'hui de rétablissement des droits de l'homme dans notre pays, alors que ce pays était l'exemple. Le Mali, j'en étais fier, on a, dans toutes les instances, dans toutes les forats africaines, le Mali a été donné en exemple pour le respect des droits de l'homme, pour la démocratie qui s'est installée dans notre pays depuis 1991. Hier, en allant au tribunal de la Commune 3, j'ai dit à ce jeune juge qui a le dossier que ça me rappelle les années 1991 où j'ai suivi le bâtonnier d'Emma Diallo dans ses mêmes locaux. Il n'est pas là aujourd'hui, d'Emma Diallo, mais que le chemin parcouru, que le sacrifice du baron malien pour qu'on puisse respecter les droits de l'homme, les droits de la défense, la présomption d'innocence. Aujourd'hui, on jette en pâture des hommes qui sont des jeunes comme vous, des cadres maliens valables, qu'on met en prison sans absolument aucun élément puisse justifier un complot quelconque. Si la fréquentation des marabouts ou des sacrifices rituels peut constituer un coup d'État, franchement, j'ai peur pour moi-même et j'ai peur pour le malin. Je passe la parole à Marcel Secaldi, ensuite à Éric Moutet et à Touré pour compléter mes propos avant de répondre à vos questions. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada